salut les riders et les riders c'est gabriel pour vous donner des nouvelles vous êtes plusieurs à m'avoir écrit en disant gabriel qu'est ce qui se passe tu ne fais plus de vidéos mais chez moi quand j'arrête mes activités c'est plutôt bon signe ça veut dire qu'il se passe des choses dans ma vie que je ne m'embête pas et donc quand vous n'avez pas de mes nouvelles c'est plutôt bon signe c'est que je vais plus que très bien alors aujourd'hui je fais une vidéo pour vous parler de mon africa twin donc c'est une vidéo de type bilan la moto à 9000 km et donc je vais vous raconter un petit peu sa vie alors je me trouve aujourd'hui à soumois ce mois ça se trouve en belgique dans l'entre sang brémeuse c'est un petit village qui n'est pas très loin de serrefontaine et je me suis garée dans dans la campagne dans une prairie pour être tranquille et tourner la vidéo alors le village en fait se trouve en contrebas je vais essayer de vous montrer voilà le village se trouve derrière moi un petit peu en contrebas là vous pouvez apercevoir les toits des maisons mais voilà on se met à travailler donc je vous parle de ma moto mais d'abord le générique bien sûr on Alors j'aimerais bien d'abord vous parler de la consommation d'essence puisque j'ai fait des longs voyages j'ai eu le temps de regarder un petit peu comment elle se comportait alors en fait la moto lorsque je suis seul et que je roule sur les petits chemins en mode s2 elle consomme environ 5 litres si je monte sur l'autoroute et bien là la consommation va passer à 5 litres 4 si par contre je suis accompagné ou bien que j'ai des valises chargées la consommation va tourner entre 5 litres 4 sur les chemins et 5 litres 8 sur l'autoroute alors j'ai remarqué en fait que qu'on soit en mode drive ou en mode speed la consommation sur autoroute est toujours la même donc le moteur tourne à environ 120 km heure le moteur tourne à 4200 tours minutes ce que je trouve beaucoup pour l'autoroute et que l'on soit dans s speed ou drive c'est toujours la même chose alors je regrette en fait qu'il n'y ait pas une vitesse spéciale pour l'autoroute qui permettrait de faire descendre un petit peu le régime du moteur alors je me suis posé la question parfois je me pose des questions comme ça je me fais des bilans dans ma tête je me suis posé la question de savoir est ce que je n'avais pas eu les yeux trop grands que le ventre en choisissant cette moto bon la consommation c'est déjà plus que ma précédente moto et celle encore d'avant elle est lourde elle est chère à l'achat alors je me suis posé la question tiens finalement est ce que j'ai bien fait de faire cet achat et puis j'ai été porter la moto à un c'est le concessionnaire et en fait pendant la période où la moto était chez le concessionnaire il m'a passé une nc 750 x alors vous vous rappelez c'est ma première moto il ya quatre ans quand j'ai recommencé à conduire des motos et donc j'ai eu cette moto la nc 750 x pendant deux jours j'ai pas fait j'ai fait 50 km mais j'en avais vraiment marre de cette moto elle est trop basse j'avais mal aux genoux j'avais les genoux trop pliés elle est inconfortable à chaque à chaque trou dans la route on sent ça fait mal au dos et donc j'ai compris pourquoi je me suis rappelé pourquoi j'avais changé de moto est vraiment la réponse est non gabriel tu as bien fait de d'acheter l'africa twin adventure sport c'est une moto géniale vous pouvez faire mille kilomètres c'est que j'ai un peu mais vous pouvez faire 1800 ou bien oui entre 800 et 1000 kilomètres sans être spécialement ce pas spécialement fatigué après vous ne sentez pas les trous sur la route vous n'avez pas mal au dos et quand vous prenez un passager ou une passagère il va pas se plaindre parce que il va vous dire après mais cette moto elle est géniale on est comme dans un fauteuil c'est un peu le cas donc le un des gros avantages de cette moto et je l'ai déjà lu plusieurs fois sur le net c'est effectivement sa suspension et son confort et donc la réponse à ma question est ce que j'ai bien fait d'acheter cette moto mais la réponse est oui voilà alors tous mes petits ennuis que j'ai eu début si vous voulez voir l'histoire des rappels d'usine je mets le lien ici à gauche mais en résumé en résumé j'ai eu deux rappels d'usine il y avait une pièce défectueuse dans le carburateur à injection il y avait une pièce défectueuse dans le système de frein de l'abs et lorsqu'ils ont changé les pièces finalement l'ordinateur de bord est tombé en panne donc ma moto a été immobilisée trois semaines chez le concessionnaire et puis à la fin ils ont changé l'ordinateur carrément depuis je n'ai plus le problème la moto maintenant fonctionne bien mais j'ai dû encore retourner quand même une troisième fois puisque il y avait la crépine dans le réservoir à changer tout ça est expliqué dans la vidéo précédente donc la moto fonctionne bien je me suis réconcilié avec honda puisque maintenant tout va bien je suis contente de ma moto et bien voilà elle a déjà 9000 km oui ce que je dois vous dire si vous avez des rappels d'usine si vous voulez savoir si votre moto a des rappels d'usine à faire il ya un site internet donc je vais mettre le lien en dessous et en tapant votre numéro de châssis donc c'est le numéro vin et bien vous allez voir si vous avez des rappels d'usine à faire c'est intéressant à savoir alors je continue j'arrive maintenant aux pneus alors à 8000 km je me suis rendu compte que mes pneus étaient déjà très 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 entamé alors je me suis posé la question de savoir pourquoi puisqu'avec mon africa twin classique j'avais fait 15000 km avec les bridges stone batlax à 41 et je me suis demandé mais enfin ici je n'ai que 8000 et il est déjà temps de les changer pourquoi eh bien je ne m'étais pas rendu compte mais avec l'africa twin adventure sport ce n'est pas les bridges stone batlax à 41 qui sont fournis avec la moto mais c'est les bridges stone batlax à x 41 alors x et procros ça veut dire que vous avez des grosses tétines sur le pneu et donc comme j'ai fait beaucoup d'autoroutes que j'étais en espagne par autoroute et que je suis remonté par autoroute et bien voilà en j'ai usé mes pneus alors de toute manière le concessionnaire m'a dit que il était temps de changer que 8000 km c'était déjà pas mal avec ses pneus là puisque en moyenne les gens font 6000 6000 et demi kilomètres seulement donc là j'ai remis des bridges stone batlax à 41 et non ax 41 et donc là j'espère être parti pour 15000 km maintenant je me suis posé la question de savoir si j'allais pas mettre des pneus route parce que oui je fais des petits demi-tours dans les prairies et des choses comme ça et je m'aventure parfois dans les chemin de terre mais c'est quand même rare et donc vraiment je me demande si je vais pas mettre les michelins je me suis je me suis demandé après avoir mis les nouveaux pneus j'aurais peut-être dû mettre des routes et essayer les michelins mais il y en a plus en stock en fait avec le covit il ya une pénurie de pneus donc le pneu arrière par exemple je les payais 20 euros plus cher parce que parce que voilà il y en avait plus c'était le dernier c'est un fournisseur qui montait ses prix voilà c'est comme ça alors je vous parle un peu de la selle passager alors je sais pas si vous voyez mais j'ai installé donc un tapis anti dérapant alors si vous regardez de près ça a l'air très propre bien monté vraiment tip top pour l'africa twin adventure sport 2020 donc celle c'est la marque tribo site et en fait il n'y avait pas de deux modèles pour l'africa twin adventure sport de 2020 donc j'ai acheté le modèle pour l'africa twin adventure sport de 2016 2019 et en fait j'ai eu beaucoup de problèmes puisque c'était beaucoup trop large donc j'ai dû refaire une couture en dessous du siège donc je vais vous montrer ça mais c'est pas très propre puisque comme c'est anti dérapant ça ne glissait pas en dessous du pied de la machine à coudre donc c'est pas très propre enfin ça ne se voit pas j'ai mis quand même deux heures pour résoudre le problème donc si vous voulez acheter ce produit mais que vous ne trouvez pas encore le modèle qui correspond à la moto réfléchissez bien parce que j'ai quand même galéré pour l'installer alors j'ai déposé la selle un passager à l'envers donc si je zoome sur la selle vous pouvez voir les petites boursouflures qu'il y a et alors vous pouvez apercevoir la petite couture blanche qui est en fait la couture que j'ai fait à la machine et donc c'est pas très propre mais voilà de l'extérieur ça donne pas mal alors je pense que je vous ai plus ou moins tout dit en conclusion eh bien cette moto c'est vraiment une moto pour avaler les kilomètres c'est ce qu'on pourrait dire une grosse rouleuse donc en fait les motos les petites motos ben voilà vous faites avec ça vous faites 150 km sur une journée une journée de balade 150 km ici avec cette moto à la limite vous vous levez le matin vous partez et vous vous arrêtez vers 10 heures pour déjeuner et vous avez déjà fait les 150 km donc vous pouvez en faire 800 850 sur la journée alors j'exagère un petit peu bien sûr mais c'est pour faire comprendre qu'avec une telle moto vous allez commencer à avoir envie de voyager en tout cas moi j'ai vraiment la bougeotte j'ai déjà été en espagne cette année je pars bientôt en france et en septembre je fais la corse voilà donc ça ce sont les projets j'ai pas su filmer en fait l'espagne puisqu'on était dans un groupe on partait ensemble on s'arrêtait ensemble on mangeait ensemble et donc il y avait une dynamique de groupe donc ça ne me permettait pas de filmer et de raconter une histoire personnelle sur le voyage alors j'espère le faire un jour mais voilà je sais pas encore quand je pourrai il faut que j'ai des disponibilités en temps pendant le voyage de m'arrêter quand je veux de pouvoir filmer de raconter des choses jusqu'à présent ça n'a pas été possible voilà je vais vous laisser ici parce que je suis en train de me liquéfier sous le soleil et sous vos yeux donc je vais reprendre la route pour avoir un petit peu de frais je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous estime je vous embrasse soyez bien prudents sur la route ciao c'est parti 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 c'est parti